Le punk, quelque part, c'était l'intelligentsia qui aimait le punk, pas du tout les gens pour qui c'était fait. Je me souviens de mes premiers interviews que je faisais, où j'étais batteur et chanteur dans un groupe punk qui s'appelle « Able Babel ». Je dis, je ne fais pas du punk, je fais du rock, j'ai envie de faire bouger les gens. Si on s'attarde à tous les attributs du punk, genre « No Futcher », moi, je ne pensais pas à « No Futcher », j'avais 20 ans, j'étais fou amoureux d'une fille avec qui je jouais des enfants. Pour moi, il y avait un futur. Et surtout, j'ai très vite compris, en rencontrant des gens autour du punk, comme Malcolm McLaren, que j'ai un peu côtoyé, je me suis rendu compte que c'était juste un big fake. Et que vraiment, il fallait s'amuser de tout ça et s'amuser de ces codes-là. C'est pour ça que je m'en suis sorti très, très vite. Franchement, il y avait ce côté un peu péteux qui était vraiment très agaçant, ce qui n'était pas vrai du tout avec les Ramones, avec qui je sortais à New York, pour qui c'était « Big Joke », c'est tout. Mais jamais, la Belgique dans le monde de la France, mais jamais ! Vous êtes malades, vous les Français ! On est le seul homme de la musique, le seul homme du monde. Tous les grands artistes, tous les grands artistes vraiment se réfèrent à la Belgique. Il y a des musiciens belges, ou à la peinture belge, ou au surréalisme belge. Sans nous, vraiment, la musique serait dans un état lamentable. On en serait encore, je pense, à… Je ne citerai pas de nom, mais non, la Belgique, c'est un pays extraordinaire. On est tellement, on a tellement une rage de vivre, tellement… On est petit, on est un petit pays, mais toujours, on a toujours été curieux de savoir ce qui se passait ailleurs. On n'est pas un pays où on se regarde le nombril, on écoute ce qui se passe ailleurs, mais on a une capacité à digérer. Et surtout, on a vraiment un univers artistique, surréaliste incroyable. Mais on n'a rien à envier à qui que ce soit. « Ça plane pour moi », ce n'est pas un « one hit wonder », parce qu'il y a dix albums derrière. On parle de mon dixième album aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un boule de fou derrière. J'essaie de toucher les gens, et je pense que tous les artistes veulent toucher un maximum de gens. Mais il faut le moment magique où le public, la presse, tout ça fonctionne ensemble. Ce n'est pas toujours évident. Pour moi, c'est facile de dire « oui, à Saint-Plan, il n'y a rien derrière ». Non, si je fais des concerts, c'est parce qu'il y a dix albums et que c'est un travail. Il n'y a pas un album où je ne suis pas fier. En tout cas, j'assume tout. Il n'y a pas que des bonnes choses, mais il n'y a pas que de la merde non plus. Moi, je fais comme je le sens. Et puis, je suis sûr qu'à un moment, les gens, s'ils ont envie d'écouter, ils écouteront peu importe la façon dont la musique est diffusée. Donc, je fais ce que je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...